Jean-Luc, secrétaire général de la CFDT, santé sociaux, ont tenu absolument à traiter ce sujet, parce que ici à Carré, les Carrésiens l'ont vécu, parce que pas très loin, à Guingamp, les Guingampais le vivent. Et puis, bon, ce sont des exemples. Celui de Guingamp est très très actuel. Donc, Jean-Luc va aborder le sujet concernant l'urgence sociale. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je remercie tout d'abord, oui, la Bretagne d'avoir proposé à mon organisation syndicale de participer à ce débat sur les urgences, et plus précisément en ce qui me concerne l'urgence sociale. Nous sommes le dimanche, et donc je reprendrai le propos introductif de M. Troadec, à propos de ce jour privilégié consacré aux repas familiaux pour dire quelques mots sur ma propre famille. La norme maternelle de ma grand-mère était le breton, que je ne parle pas moi-même. Et lorsque j'étais petit, que je tombais, et que je pleurais, le frère dans ses bras, et elle avait toujours la même expression. Alors, avant de vous la dire, je vais m'excuser auprès des personnes sûrement nombreuses ici, et qui parlent couramment le breton, de ma prononciation sûrement erronée, de ma mémoire défaillante, et d'un breton-morbillanais approximatif. Elle me disait ceci, « Manoué, manoué, peur-t-chor-billon, ce qui signifiait pour moi, pauvre petit, mon Dieu, mon Dieu, pauvre petit. Je suis devenu aujourd'hui grand-père, heureusement, alors bientôt un homme, petit garçon, et lorsque je regarde, je pense comme à ma grand-mère, « Manoué, manoué, peur-t-chor-billon, mon Dieu, mon Dieu, pauvre petit, dans quel monde vas-tu vivre, quelles sociétés ont à préparer, et comment on va s'en sortir ? » Il y a effectivement urgence à répondre à cette question. La proposition des législateurs de ce forum, et que j'intervienne donc sur le thème des urgences sociales, à partir d'un exemple pertinent que j'ai retenu, le centre hospitalier de Guingamp. Guingamp, 11ème ville des côtes d'Armor, compte environ 6600 habitants, mais Guingamp-Pin-Pol, agglomération, représente 75 000 habitants. Moins de 20% de ces populations vit en milieu urbain, Guingamp-Pin-Pol, et donc de 80% en milieu rural. Ce territoire est ainsi représentatif que M. Lavanan lui-même qualifie de tissu urbain breton. Guingamp est une ville sportive d'excellence, et de ce fait connue dans la France entière. Ça fait un peu mal de le dire, puisque je suis supporteur du Stade Rennais, et qu'ils ont battu deux fois à la Coupe de France. On s'est largement vengé en battant la capitale. Malgré la réforme de la carte judiciaire de M. Dati, Guingamp, sous prévérateur des côtes d'Armor, a gardé son signal d'instance, proximité, et la LGV s'y arrête régulièrement. Le tissu industriel s'est modifié au cours des années 80, un catel a fermé, et les pertes d'emploi n'ont pas été suffisamment compensées par la création d'entreprises agroalimentaires notamment, ce qui fait que Guingamp présente actuellement un taux de chômage de 25% de la population active. A cela s'ajoutent, hélas, les difficultés économiques bien connues de tous, des agriculteurs ou de nombre d'agriculteurs. Dans ce contexte, l'hôpital de Guingamp est le premier employeur de la ville avec environ 1 000 agents titulaires ou contractuels. Il propose donc une offre de soins complète, diversifiée et de proximité, 584 lits regroupant la médecine avec un service territorial, donc sur tout le territoire quasiment des Côtes d'Armor, de soins palliatifs, une unité de chimio-thérapie, un service d'urgence, de chirurgie, une maternité qui a obtenu un appel qualité, un service de soins de suite, un EHPAD et un plateau technique indispensable, à savoir laboratoire, radiologie, pharmacie, bref, un service public indispensable à la population, un service public indispensable au public. L'activité de l'hôpital avec plus de 16 000 entrées par an démontre qu'il répond ainsi aux besoins d'une population importante et pour partie précaire et ou âgée. Au-delà de la réponse médicale, les agents apportent également par leur qualité d'écoute une réponse sociale à la population qu'ils n'en trouvent plus forcément ailleurs. L'ensemble des services de l'hôpital vont en conséquence être maintenus et pérennisés pour apporter une réponse de qualité et de proximité à la population. Or, l'hôpital est aujourd'hui fragilisé et les causes en sont connues, l'austérité budgétaire et la pénurie médicale. Jusqu'en 2003, l'hôpital bénéficiait d'une dotation globale de financement qui lui garantissait un équilibre économique même s'il y avait des fluctuations d'activité. M. Matéi, ministre de la Santé que vous connaissez bien, je suis là géré de façon très particulière la ténitude de 2003, a poursuivi et en 2004 a mis en place de façon progressive, certes, un nouveau mode de financement, la fameuse tarification à l'activité, mieux connue sous l'appellation de T2A qui s'est avéré une vraie catastrophe pour les hôpitaux en termes économiques, notamment depuis 2012. Il y a encore 4 ans, il y avait encore 2 hôpitaux, surtout de la Bretagne, qui peuvent prendre l'équilibre économique, le Sud-Oréal évidemment, et le centre hospitalier de Saint-Brieuc, même le centre hospitalier de Saint-Brieuc est actuellement sujet à un fort déficit, lui aussi. Guingamp cumule un déficit très important depuis 4 ans, du fait d'un choix politique d'austérité et de rigueur budgétaire extrême. La pénurie médicale met également l'hôpital en grande difficulté. Chacun sait les effets désastreux du myrus clausus et de façon générale, la Bretagne n'est pas attractive pour les jeunes médecins hors métropole, Rennes, Brest, même Saint-Malo n'est pas attractive pour les médecins. Les guingamp n'échappent évidemment pas à la désertification médicale. Alors, il ne s'agit pas ici de remettre en cause les médecins qui, dans la grande majorité, mettent leurs compétences et leurs arts au service de la population. Mais nous devons toutefois constater certains faits objectifs. En amont, les médecins de ville ont modifié leur organisation de travail, ont réduit leur plage horaire, et à juste raison. Nos anciens médecins de famille travaillaient tous les jours. Il est normal que les médecins, aujourd'hui, aient des horaires de travail à peu près acceptables. Ils sont de plus moins nombreux et de fait, ils ne peuvent plus remplir, ils ne sont plus en capacité de remplir leur mission de premier recours. En conséquence, le service des urgences est saturé, au détriment des conditions d'accueil des usagers, des patients, et au détriment des conditions de travail catastrophiques. des personnes. L'hôpital lui-même est confronté à de grosses difficultés de recrutement de médecins spécialistes, anesthésistes, urgentistes, pédiatres et gériques. Dans ce contexte, malgré certaines mutualisations avec l'hôpital de Saint-Brieuc, l'intérim, sinon le mercenariat médical, se développe, précarise les services et amplifie grandement le déficit. Ainsi, l'intérim médical représente aujourd'hui le tiers du déficit de l'hôpital. Donc l'intérim médical, c'est quoi ? C'est que je renonce à être médecin hospitalier, je garde mon étiquette de médecin libéral et je viens travailler quand je veux à l'hôpital et à mes propres conditions financières. Et face à cette pénurie, eh bien, les médecins imposent des honoraires prohibitifs qui constituent le tiers du déficit de l'hôpital aujourd'hui. du serment d'hypocrate au serment hypocrite que fait la police. Cette pénurie est aussi prétexte à la fermeture de services pour des motifs officiels de sécurité des patients alors que les véritables raisons sont le plus souvent financières et effectivement, comme le disait M. Labanant, l'Agence régionale de santé de Bretagne d'ici dans mai 2018 de la fermeture de la maternité de Guingamp pour deux raisons, enfin, pour une unique raison, l'absence d'adesthésiste et de Pelliat, ce qui fait deux raisons. Cette décision a été heureusement repoussée par une forte mobilisation unitaire. J'ai participé aux copiles de la maternité de Guingamp avec mes collègues des organisations syndicales et les élus de Guingamp et de l'agglomération et que tu dis, nous ne sommes pas encore une métropole. Cette fermeture aurait éloigné géographiquement une réponse parfois vitale aux femmes enceintes. Elle aurait également remis en cause le maintien d'autres services chirurgiques, programmés et urgences parce qu'un hôpital n'est pas une juxtaposition de services avec des cloisons étanches. La anesthésiste qui intervient à la maternité intervient aussi au bloc opératoire et si vous fermez la maternité, vous fermez vous perdez la anesthésiste et donc le bloc opératoire. La loi de transformation des fonctions publiques fragilise, actuelle, la récente, fragilise encore les agents et les emplois. Le développement du recours au personnel contractuel, c'est-à-dire les contrats à durée déterminée, est donc précaire, est alarmant. La dégradation des conditions de travail est telle que certains métiers, tout entiers, beaucoup de professionnels en tout cas, aides-soignants, infirmières, quittent l'hôpital pour un emploi dans le secteur industriel qui paie mieux et où les horaires sont plus réguliers. Il existe en effet des exemples où à un niveau d'études, il existe une différence de 300 euros pour un aides-soignants entre réaliser le travail qu'il a choisi au départ, c'est-à-dire aides-soignants, et rentrer dans le monde industriel, mettre des aliments pour chiens en boîte et gagner 300 euros en plus. C'est la moyenne qu'il y a entre notre secteur d'activité et la santé et le secteur industriel. Effectivement, dégradation des conditions de travail, salaire très bas, provoque un manque d'attractivité de ces métiers qui est objectivé et des écoles nous appellent au secours par une diminution importante du nombre d'étudiants dans les écoles des soignants. Les conséquences de la loi Massante-Evandeux de Mme Buzyn sont incertaines et ces effets ne seront visibles que dans quelques années. L'abandon du numerus clausus ne produira d'effet que dans 10 ans ou moins. La prime de risque accordée au personnel du service des services d'urgence n'est même pas un pansement sur une jambe de bois. Le risque ne se paie pas, il se prévient, Mme Buzyn. Au total, l'hôpital est insécurisé économiquement et les agents le sont tout autant dans leur condition d'emploi alors qu'ils apportent une réponse souvent vitale à la population. L'augmentation des arrêts maladie objectif la souffrance des professionnels. Les arrêts maladie autrefois étaient liés aux troubles musculosquelettiques essentiellement. Ils ont de plus en plus origine des risques psychosociaux et de leur nom. l'hôpital est malade. Il y a effectivement urgence, urgence à agir, urgence à laquelle il nous faut répondre par la légitime dénonciation et par d'indispensables contre-propositions. Les mouvements sociaux, vous les voyez à la télé tous les jours, se multiplient, portés par les organisations syndicales ou des collectifs d'agents. Ainsi, nous-mêmes, ça a été au plan national avant appelé à la grève du 8 octobre très récemment, c'était mardi, alors que les députés examinent le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2020. Nous avons appelé sur deux revendications immédiates et significatives l'augmentation des salaires et la mise en adéquation des effectifs et des besoins. Nous avons rencontré les députés, nous les avons informés, avertis de cette situation alarmante. Là, maintenant, tout de suite, l'hôpital est en train de craquer, mis face à leur responsabilité. Les agents ont besoin de réponses immédiates car il y a urgence, urgence à les reconnaître comme une richesse et non pas comme un fou pour la société. Les taux d'emprunt sont actuellement négatifs. Il serait criminel de ne pas saisir cette opportunité pour investir massivement dans l'hôpital, dans les femmes et dans les hommes qui font aujourd'hui l'hôpital. De plus, nous devons non seulement être écoutés, mais entendus, car il existe une autre pénurie à l'hôpital moins visible, celle du dialogue social. Non, là, il n'y en a pas. Il est inadmissible que les décisions dictées par l'ARS tombent brutalement tant sur la tête des agents que de leurs représentants qui n'ont aucune marge de négociation. Alors, nous espérions que la conférence territoriale du dialogue social, qui a été mise en même temps en place que les groupements hospitaliers de territoire, soient un véritable lieu d'échange, de discussion et pourquoi pas de confrontation d'idées avec nos employeurs. Force est de constater que cette instance est une instance d'information stérile. Nous devons toutefois persister. Le maintien de la maternité de terrain a été possible. Les solutions existent donc, à condition de se mettre autour d'une table et d'accepter de ne pas avoir raison seule. Les solutions seront nécessairement collectives. Le groupement hospitalier de territoire doit apporter les solutions pour garantir à chaque citoyen les mêmes bras aux soins en ville comme en milieu rural. Certaines mutualisations peuvent être bénéfiques mais ne doivent pas accentuer la dégradation des conditions de travail des agents notamment par des mobilités géographiques qui seraient contraintes. Au-delà du GHT, le gouvernement ne doit pas se satisfaire d'avoir mis un terme c'est ce que nous disent les députés d'En Marche que nous avons rencontrés. Nous avons mis un terme au numerus clousus. Et alors ? Si les mesures incitatives restent inefficaces à réduire les déserts médicaux, ce gouvernement devra prendre ses responsabilités et envisager des mesures plus contraignantes sinon coercitives. Il s'agit encore une fois de répondre à l'urgence dans un cadre exceptionnel. L'hôpital est notre bien commun qui répond à un besoin essentiel et vital pour chacun. Il y a une certitude chacun y est passé un jour ou chacun y passera un jour. La Cour des comptes dans sa seule logique financière l'oubliera très vite si nous ne réfléchissons pas, si nous ne proposons pas collectivement. C'est dans ce sens que la CFDT à titre d'exemple je ne viens pas ici faire du prosélytisme que la CFDT a participé avec d'autres organisations ou associations à la construction d'un pacte de pouvoir de vivre aujourd'hui et demain dans la dignité et le respect. Un pacte qui nous engage tous. Ce pacte affirme notamment les objectifs suivants que j'ai retenus construire un bouclier de services publics dans tous les territoires, garantir l'accès de tous aux droits fondamentaux. Garantir le même accès pour tous à la santé fait bien évidemment partie de ces droits. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501